... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la chaire d'études et de recherches sur le vieillissement cérébral. Ça fait un peu moins d'un an que des chercheurs de l'université de Poitiers ainsi que des professionnels de santé, des acteurs socio-économiques ont commencé à travailler ensemble autour des effets du vieillissement cérébral et toutes les questions sociétales qu'on peut imaginer autour de ça. Deux axes ont été choisis en particulier. D'un côté, la prévention et le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, ce qui a donné lieu à une première table ronde en mars dernier que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de l'Espace Monde-Estrance parce que tout ça a été capté, comme ce soir d'ailleurs, je vous avertis, je vous le dis tout de suite, tout ça est filmé. Vous pourrez retrouver tout ça sur la chaîne YouTube de l'Espace Monde-Estrance. Et le deuxième axe de cette chaire servale, c'est la prévention et la prise en charge des chutes des personnes âgées. Alors comme vous le savez, évidemment, c'est souvent après une chute que se pose la question du maintien à domicile ou de l'entrée en maison de retraite. Ce qu'on sait moins peut-être, c'est que les chutes sont responsables de 100 000 hospitalisations chaque année en France et de 10 000 décès chez les plus de 65 ans. Alors j'ai vu ce chiffre, c'est 2,5 fois plus que les accidents de la route. J'ai trouvé ça assez fou. C'est aussi évidemment un coût pour la société prise en charge. C'est environ 2 milliards d'euros chaque année. Autant dire que ce soir, si vous souhaitiez réfléchir à un enjeu sociétal important, vous êtes au bon endroit. C'est vraiment la question du moment. Il y a la dépendance derrière, évidemment, qu'on peut aborder aussi. Alors là, nous avons un seul thème ce soir, mais plusieurs intervenants. Vous allez voir que c'est vraiment le côté, la force de la chaire servale, c'est ce côté pluridisciplinaire. C'est aborder une thématique avec plusieurs regards. Vraiment, l'idée, c'est de croiser les regards. Et on va voir que sur scène, aujourd'hui, on a vraiment des spécialités très différentes. On va faire connaissance avec nos intervenants. Mais j'aimerais d'abord savoir, juste par curiosité, qui était au spectacle de 18h30 tout à l'heure. C'est très bien. Je voulais faire la transition, mais malheureusement, on a un intervenant qui est absent ce soir. Mais j'en dirais quelques mots tout à l'heure sur le parcours Parachute. C'était une série d'ateliers dans lesquels les artistes, là aussi, sont mobilisés pour parler des signes avant-chuteurs. C'était Michel Pionnier qui devait en parler de la mutualité française. Ce soir, malheureusement, son train Bordeaux-Poitiers a été annulé. Et donc, il ne sera pas avec nous. Mais il reviendra pour en parler dans quelques temps. Ce qui est bien avec ce thème, c'est qu'il y a plusieurs, il y a plein d'autres façons d'aborder cette thématique des chutes, la prévention et la prise en charge des chutes des personnes âgées, à commencer par la dimension mécanique des choses. Et là, je me tourne vers Romain Tisserand. Alors vous, vous êtes maître de conférence, membre de deux laboratoires CNRS à Poitiers, P' et le CERCA. Et vous vous intéressez à la notion d'équilibre, les mécanismes vraiment qui rentrent en jeu dans le rattrapage, les mécanismes de posture. Pour commencer, tout de suite, dans le vif du sujet, pourquoi deux laboratoires ? Et un peu décrivez-nous votre travail au quotidien sur ce sujet-là. Par quel angle vous abordez cette question des chutes ? Bonjour, merci Romain pour l'introduction. Alors oui, pourquoi deux laboratoires ? En fait, j'étudie le mouvement humain à travers cette thématique de l'équilibre. Et en fait, l'équilibre, c'est une thématique complexe qui nécessite de mobiliser différentes spécialités. Et en fait, moi, je me suis toujours situé un peu à la frontière entre la biomécanique, donc c'est l'étude du mouvement humain à travers les lois de la mécanique, et les neurosciences. Et en fait, aujourd'hui, je suis affilié à deux laboratoires. Un laboratoire de mécanique qui me permet de continuer mes travaux centrés autour de l'analyse via les lois de la mécanique et donc de la biomécanique. Et puis, un autre laboratoire qui est le CERCA, qui est plutôt spécialisé en neurosciences, notamment des neurosciences comportementales. Donc, on va poser la question en fait des mécanismes, on va dire, cognitifs plus que neuronaux. C'est-à-dire que ce n'est pas des neurosciences au sens plus biologique. Je pense que ma collègue juste à côté de moi expliquera ça bien mieux que moi. Et donc, ça permet de faire... On ne m'entend pas ? Ah, OK. Non, ça permet de faire, du coup, des liens et donc de rester dans cette approche pluridisciplinaire. Moi, j'ai une formation STAPS à l'origine. Et donc, depuis ma formation universitaire, j'ai été formé à la pluridisciplinarité. Et donc, cette appartenance à deux laboratoires s'inscrit dans cette pluridisciplinarité que je cultive au quotidien. Voilà. Et donc, après, pour mon activité de recherche en tant que telle, comment est-ce qu'on analyse le mouvement et l'équilibre ? Alors, en fait, on fait venir des personnes au laboratoire. Donc, nous, nos laboratoires, il n'y a pas d'éprouvettes, il n'y a pas de tenue blanche. C'est une grande salle vide. Donc, ça surprend un petit peu quand on y arrive. Et en fait, on a des caméras qui font tout le tour de la pièce. On a des capteurs de force qui sont encastrés dans le sol. Et puis, on utilise aussi des électrodes qu'on peut placer sur les muscles. Et ça nous permet, en fait, de reconstruire le mouvement des êtres humains en trois dimensions. Et à partir de ces techniques-là, on fabrique des squelettes virtuelles, en fait, et on étudie le mouvement du squelette qui représente exactement le mouvement de la personne à travers les lois de la mécanique. Ça nous permet de comprendre, en fait, de caractériser le comportement. Et une fois qu'on a caractérisé ce comportement mécaniquement, donc qui répond aux lois de la physique, l'idée, c'est de remonter vers l'intérieur du système nerveux pour se dire quels sont les mécanismes au sein du système nerveux qui ont permis de produire ces forces, de produire ce mouvement-là à ce moment-là, à ce bon moment-là. Et quel enseignement, quelle application vous en faites ? Alors, moi, j'enseigne à la faculté des sciences du sport. Et donc, on en fait des enseignements. Alors, j'enseigne la biomécanique. Donc, c'est justement tout de comprendre ces lois qui régissent nos mouvements. C'est pas seulement les mouvements des humains, mais des animaux, des astres, etc. Et puis, j'enseigne particulièrement dans une licence qui est la licence activité physique adaptée. Donc, l'objectif, c'est de former des enseignants en activité physique adaptée, qui vont élaborer des programmes d'activité physique pour des populations avec des particularités, avec des formes de handicap ou des populations âgées. Et donc, j'ai tout un programme, en fait, autour, justement, de la prévention de la chute. Donc, c'est à la fois comment évaluer, comment mesurer, comment prendre en charge via l'activité physique pour aider les personnes qui ont des troubles de l'équilibre. Très bien. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. On continue notre tour de table. L'idée, c'est vraiment de voir qu'à l'Université de Poitiers, il y a plein de spécialités qui s'intéressent à ce sujet-là. Et là, je me tourne vers Noël Richard. Vous êtes enseignant-chercheur du laboratoire X-Lim, alors vous êtes à l'Université de Poitiers, et Limoges, un laboratoire partagé. Et vous, votre spécialité, c'est l'imagerie. L'imagerie du geste, l'imagerie médicale aussi. Est-ce que vous pouvez un peu nous préciser sous quel angle vous abordez, vous, la question de la chute ? Alors oui, mon travail m'emmène à travailler des images, des images multivaluées. Donc, en chaque pixel, il y a plusieurs mesures. Il y a différents cadres, deux cadres. L'image qui est prise directement de la personne, et on peut retrouver des travaux exactement comme ceux qui sont menés à Pépris. Mais ici, peut-être qu'on peut, en complémentarité, plus parler de l'imagerie médicale. Imagerie médicale, IRM ou un scanner. Et ce qui va nous permettre de déterminer des pathologies, des manques, des différences, et à partir de là, d'avoir des marqueurs qui vont pouvoir être reliés à autre chose. Et reliés, justement, aux études qui vont être faites dans des laboratoires de psychologie, ou des laboratoires qui vont s'intéresser, finalement, plus à la personne, alors que nous, on voit ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Et voyant un dysfonctionnement dans le cerveau, on peut juste le marquer, on peut, par apprentissage, le ramener avec des comportements, mais sans la liaison avec les sciences humaines et sociales, on n'a pas la raison de ce dysfonctionnement ou sa causalité. Qu'est-ce qu'elle génère ? Donc ici, les outils d'analyse de l'imagerie cérébrale, les outils de l'imagerie nerveuse, existent depuis 30 ou 40 ans, mais évoluent au quotidien. Et en parallèle de cette évolution, on a l'apparition de l'IA qui nous a donné beaucoup d'outils, mais qui pose aussi beaucoup de questions. Donc là, on est dans ces questions entre l'IA qui apprend sur des ensembles et finalement, ce que l'IA peut dire est lié au fait que, est-ce que la question est posée au cœur de cet ensemble ou non ? Mais on ne le sait jamais. Et puis, finalement, ce qui est le départ des sciences, c'est la métrologie, la mesure qui est liée à une incertitude et qui a une certitude dans ce qu'elle est d'être liée à quelque chose avec des probabilités et statistiques. Et finalement, mon équipe de recherche et le laboratoire dans lequel je suis s'inscrit exactement dans cette dynamique-là. Avec un volet d'intelligence artificielle pour analyser ces masses de données et toujours le développement de solutions de métrologie pour gagner en incertitude, qu'elles soient les plus petites possibles. Et l'avenir est dans la combinaison des deux. Et c'est ce que nous faisons dans cette équipe de recherche. Puis après, cette équipe de recherche s'inscrit dans le laboratoire I3M. I3M est un laboratoire commun entre Xlim, le laboratoire de mathématiques appliquées, le CHU Poitiers et Siemens. Et donc, c'est un laboratoire qui s'écrit autour de l'IA et l'IRM 7S-là. Donc, un IRM qui est très rare encore dans le monde. C'est le seul qui a vocation clinique encore en France et qui nous permet d'avoir de l'imagerie de très haute résolution pour avancer sur ces techniques. Et donc, il a été parlé d'Alzheimer tout à l'heure. Voilà, là aussi, avançant dans le diagnostic, de plus en plus précoce, on va pouvoir suivre et justement regarder l'impact comportemental et s'intéresser de plus en plus tôt à la question de si je mesure tôt, je vais pouvoir mesurer l'impact de certaines thérapies sur la personne plus tôt. Et le dernier volet qui est au cœur d'I3M, c'est le jumeau numérique. Parce que le problème de la thérapie, c'est qu'on essaye et on voit si ça marche ou ça ne marche pas. Donc là, on a une intégrale sur le temps, mais pendant ce temps, si on n'a pas trouvé ce qui marche, le patient, finalement, la maladie a gagné sur nous. L'idée du jumeau numérique, qui est vraiment le cœur long terme de l'action de recherche, c'est comment peut-on tester sur le jumeau numérique différentes thérapies, différentes solutions pour trouver numériquement celles qui sont probablement les plus impactantes sur la maladie et donc qui vont faire gagner aux patients. Donc voilà, c'est comme ça que la question du vieillissement, de la chute s'intègre dans un propos de recherche. Et encore une fois, I3M, CERVAL, le réseau de recherche régional sur l'humain reconstruit et réparé en santé, tout ça dit que ces travaux ne peuvent se mener que de façon collaborative. La technologie toute seule ne peut rien. Une innovation qui n'est pas acceptée ne sert à personne. Et ça, on en parlera dans la deuxième partie tout à l'heure. Toujours en matière de prévention, Liane Bonal, vous êtes économiste. Vous êtes professeur à l'Université de Poitiers, membre du laboratoire d'économie de Poitiers. Alors, on sait qu'une grande spécialité, économie de la santé, se met en place à Poitiers depuis quelques années. Vous réalisez, vous, des profils socio-économiques des gens qui ont déjà chuté. Comment faites-vous cela ? Et avec quel objectif ? Oui, alors, moi, j'ai envie de dire que je suis un petit peu l'intrus de cette table parce que nous, on ne s'intéresse pas au corps des gens, on n'observe pas le corps des gens. Donc, pourquoi est-ce qu'on a été amené à travailler sur les chutes ? Parce qu'effectivement, dans le cadre de nos études sur l'économie de la santé, on s'intéresse au vieillissement. Donc, le vieillissement et la perte d'autonomie. Alors, on sait qu'on a de plus en plus de gens qui sont âgés. On sait que ça coûte de plus en plus cher. En fait, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, il fallait essayer de voir comment on allait financer l'autonomie, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour prévenir l'autonomie. Et effectivement, une des raisons qui fait qu'on devient non autonome, qu'on devient dépendant, c'est la chute. Et donc, comme vous l'avez dit, notre objectif, à partir de bases de données essentiellement administratives, c'est d'essayer de repérer le profil socio-économique des gens qui ont chuté. Là, pour le coup, nous, on observe des gens qui... Enfin, on observe plutôt des gens qui ont des accidents de la vie courante. Ça, c'était notre point de départ. Et on s'est intéressés aux chutes parce qu'on s'est rendu compte que, d'une part, une fois qu'on a chuté une première fois, on a tendance à rechuter. Alors, j'imagine que c'est lié à tout ce que mes collègues font. Et d'autre part, si on a un accident de la vie courante qui est un peu grave, on devient très rapidement dépendant. Et du coup, comment on fait ? Par des techniques statistiques et en travaillant sur des bases de données. Notre objectif étant de repérer des profils pour essayer de cibler et de voir si on peut justement prévenir les chutes parce que les gens qui ont chuté ont des caractéristiques particulières, ont des problèmes graves de santé. Peut-être s'amusent à monter sur un tabouret alors qu'elles ne devraient pas parce qu'elles n'ont plus l'âge. Donc, on essaie de repérer ce genre de choses. Vous avez déjà des premiers résultats ou c'est en cours ? Un profil type, ça existe ? Oui, un profil type, ça existe. Alors, c'est quelqu'un qui, globalement, est en mauvaise santé, qui prend des risques qu'il ne mesure pas bien. Alors, c'est un peu compliqué de déterminer qu'est-ce que signifie exactement prendre des risques qu'il ne mesure pas bien. Mais par exemple, monter sur un tabouret alors qu'on n'est pas en capacité de le faire ou qu'on maîtrise mal son équilibre. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait travailler avec mes collègues. Mais les gens qui chutent beaucoup sont des gens qui vont à l'extérieur pas mal donc qui ont une pratique du sport peut-être encore une fois un peu trop importante pour leur âge. Donc, c'est des éléments comme ça. Et oui. Ça me fait penser au projet d'un mutilité français sur Parachute justement avec cette idée qu'en deux mots il faut faire prendre conscience aux personnes âgées aux personnes concernées qui n'ont plus forcément les capacités de tout faire. Et donc, ce projet Parachute a fait intervenir des danseurs pour les notions d'équilibre il y a tout un atelier de danse qui a fait intervenir un photographe aussi pour toute la notion de vision parce qu'à travailler le fonctionnement de l'appareil photo les gens comprennent pourquoi à un moment c'est flou et pourquoi à un moment la vision se rétrécit. Donc, ça permet de prendre conscience. C'est peut-être par des actions de prévention comme ça aussi que ces gens peuvent prendre conscience finalement et sortir du profil type. Sûrement. Mais Calixi essaie de faire ce genre de choses puisque Calixi est à l'origine d'une base de données qui s'appelle l'Observatoire MaVie. Et donc, dans le cadre de cette base de données les gens sont censés déclarer s'ils ont chuté, comment ils ont chuté, où est-ce qu'ils étaient lorsqu'ils ont chuté pour essayer de comprendre justement mieux quelles sont les chutes les plus courantes. Et je crois que Calixi met en place des petites expérimentations pour essayer de... Très bien. OK. Merci beaucoup. Sur le volet réparation, nous avons avec nous Afsané Gaillard, professeur en neurosciences à l'Université de Poitiers, membre du laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques labellisé INSERM. Alors, vous, vous travaillez sur la réparation, le remplacement des neurones sur des parties lésées du cerveau. J'avoue que quand on en a parlé, je ne pensais pas que c'était faisable, mais des grèves de neurones. Mais je vous laisse nous présenter en quelques mots vos travaux. Merci. Bonsoir. Donc, mon équipe s'intéresse à la réparation du cerveau. Une fois qu'on a chuté, est-ce qu'on peut réparer le cerveau ? Il faut savoir que les lésions traumatiques et corticales ne sont pas toujours... ne présentent pas de ce qui est important toujours. Ça dépend vraiment de la gravité de l'impact et de la région du cerveau qui est touchée. Donc, nous, on travaille sur la forme vraiment agressive quand il y a une lésion traumatique importante. Et on s'intéresse plus particulièrement à la partie devant du cerveau qui est le cortex moteur. Donc, on travaille sur des modèles animaux qui miment ces types de pathologies et la question centrale de notre recherche est est-ce qu'une fois qu'on a ces lésions cérébrales, on est capable de réparer, de remplacer la région qui a été touchée, qui a été impactée par de nouveaux neurones ? Donc, après, où est-ce qu'on trouve ces neurones ? Une question importante, c'est la source de cellules qu'on va utiliser pour la transplantation. Donc, quelque chose qui a vraiment révolutionné ce domaine de recherche, c'est le rajeunissement des cellules adultes. Et la personne qui a trouvé cette procédure a eu le prix Nobel de médecine il y a quelques années. Donc, l'objectif, c'est prélever, par exemple, s'il s'agit des patients qui ont eu des lésions traumatiques corticales, prélever les cellules de la peau, les rendre cellules souches. Ce sont les cellules qui sont à l'origine des êtres humains et essayer de transformer ces cellules souches en neurones du cortex moteur, par exemple, si c'est la partie du cortex moteur qui est touchée, pour essayer de remplacer cette région qui était touchée par la maladie ou l'accident. Donc, l'intérêt, c'est que, comme les cellules proviennent des patients, il n'y a pas de rejet. Donc, dans des modèles animaux, on a montré que ça marche. Donc, actuellement, on est en train de regarder comment on peut améliorer, parce qu'il faut savoir qu'on travaille chez les rongeurs, chez la souris. Donc, le cerveau de souris est très petit par rapport au cerveau humain. Donc, si un jour on va utiliser ces approches thérapeutiques chez l'homme, il faut penser d'utiliser des approches combinatoires pour essayer d'avoir les mêmes résultats chez l'homme si c'est appliqué. Il faut savoir que ce type d'approche a été déjà utilisée chez les patients parkinsoniens qui ont une partie du cerveau qui synthétise la dopamine qui est touchée. Donc, actuellement, il y a plusieurs séries de transplantations dans le monde qui ont été effectuées avec les propres cellules des patients qu'on a transformées en neurones à dopamine par la maladie de Parkinson. Et on a des résultats qui sont vraiment encourageants. La maladie de Parkinson, c'est très simple par rapport à l'hésion traumatique corticale parce qu'il y a un seul type cellulaire qui est touché, qui est dégénéré. Pour les lésions traumatiques corticales, il y a 200 types de cellules qui sont impactées. Il faut remplacer la totalité de ces cellules, les obtenir à partir de cellules souches, chaque type cellulaire et après utiliser ces cellules pour la thérapie cellulaire. Donc, il y a beaucoup d'espoir mais il reste encore beaucoup de choses à faire avant que ça soit utilisé chez les patients. Les résultats chez les rongeurs, ils récupèrent une certaine forme de capacité ? On travaille sur des lésions traumatiques corticales qui touchent le cortex moteur. Les animaux qui ont ce type de lésions ont des troubles de la motricité. Donc, on utilise beaucoup de tests de comportement, presque les tests qui sont utilisés chez l'homme pour détecter ces troubles de motricité et après la transplantation on regarde est-ce qu'il y a une amélioration fonctionnelle, est-ce qu'il y a une diminution des déficits moteurs et après on regarde en utilisant des techniques d'imagerie par exemple est-ce que les cellules qu'on a implantées sont capables de remplacer et de réparer les différentes parties du cerveau qui ont été touchées par l'accident ou la maladie. Il faut savoir que les neurones qu'on implante ne sont pas isolés. Ils vont connecter plusieurs différentes parties du cerveau et même la moelle épinière c'est la voie la plus longue au niveau du cerveau. Donc, il faut que ces neurones soient capables de réparer point à point tous ces circuits qui ont été touchés par la lésion. Ok, c'est prometteur en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'à ce stade-là on a fait un premier tour de table est-ce qu'à ce stade-là dans la salle il y a déjà des premières questions ou des premières réactions de votre côté ? L'idée de la chère Sarval c'est vraiment de faire croiser les regards et là on voit qu'il y a plein de spécialités qui s'intéressent au même sujet parfois c'est arrivé dans le passé sans le savoir avec des experts qui s'intéressent au même sujet mais on a une vision très en silo en fait parfois en France la recherche et donc cette idée de chère sur le vieillissement cérébral avait vraiment cette idée de croiser les regards et là l'idée de cette deuxième partie c'est de voir un peu avec qui vous travaillez déjà ou avec quelle collaboration vous envisagez je crois que oui Liliane Bonal vous travaillez avec plusieurs acteurs du monde socio-économique des associations et pas que notamment ressentez-vous et Silver Geek une association dont on a un petit peu envie de parler déjà pratique jeux vidéo avec les personnes âgées est-ce que vous pouvez un peu nous nous expliquer sur quel aspect quel aspect vous abordez ensemble l'objectif de ces associations en fait c'est justement soit d'essayer de de limiter la dépendance ou de retarder le plus possible la dépendance et une manière de le faire c'est de d'éviter qu'elle chute et donc les deux associations que vous avez citées n'ont pas exactement la même approche mais ont quand même la même idée alors ressentez-vous eux leur objectif c'est de se dire que les personnes âgées ont besoin de lien social pour se sentir bien et améliorer leur bien-être va logiquement d'après eux améliorer leur indépendance et donc leur objectif à eux c'est de de créer du lien social avec avec les personnes âgées et donc comment font-elles ça comment font-ils ça les les personnes qui s'occupent des personnes âgées pour les aides les aides professionnelles qui s'occupent des personnes âgées sont censées faire un peu de sport avec les personnes âgées donc elles font des mouvements pas j'imagine pas très compliqués elles ont suivi des formations chez Romain et et du coup elles font de l'activité physique et logiquement cette activité si physique est censée les rendre plus leur donner plus confiance en elles et donc améliorer leur bien-être et par là même se sentir bien être plus satisfait de vivre seul ou des choses comme ça et l'idée de ressentez-vous c'est de se dire aussi que les aidants sont eux aussi très satisfaits d'aider les personnes âgées et donc logiquement tout le monde il y a une amélioration du bien-être et des aidants et de l'aider Silver Geek eux leur démarche elle est un peu différente leur objectif c'est de se dire que parce que les personnes âgées vont travailler de manière cognitive elles vont se sentir mieux aussi et donc vivre mieux leur vieillesse et être indépendants plus longtemps donc ils n'ont pas la même démarche et on travaille avec une troisième entreprise qui s'appelle Revely qui ont développé un vélo cognitif alors c'est pas un vélo au sens où le vélo ne bouge pas mais l'idée c'est que les personnes qui utilisent ce vélo font de l'activité physique parce qu'elle pédale et répondent en même temps à des jeux donc ont aussi une activité cognitive et l'idée étant mais ça Romain pourra nous en parler parce qu'il maîtrise bien le sujet l'idée étant que quand on fait de l'activité physique et qu'on réfléchit aussi de manière cognitive alors on améliore notre équilibre donc nous n'avons pas travaillé mais je sais qu'ils travaillent un peu sur ça et donc du coup notre objectif pourquoi est-ce qu'on travaille avec ces associations parce que en économie on fait de l'évaluation et donc l'idée c'est de poser des questions à ces personnes et de voir quel est leur bien-être et comment elles se sentent et comment elles se sentent physiquement et comment elles se sentent psychologiquement avant ces activités elles pratiquent l'activité un mois deux mois trois mois tout dépend des conventions qui ont été passées avec les entreprises et on leur repose des questions pour savoir si elles se sentent mieux si elles ont l'impression que ça a amélioré leur bien-être et leur vie quotidienne etc. donc nous ce que l'on fait avec ces associations c'est essayer de voir le avant-après d'accord Romain Tisserand vous vous mêlez naturellement à l'activité physique et cognitive vu vos laboratoires vous faites partie déjà de deux laboratoires vous travaillez avec beaucoup de chercheurs du CERCA notamment vous avez aussi un partenariat avec France Parkinson est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sur quel aspect vous travaillez avec le CERCA et avec France Parkinson notamment oui alors je vais rebondir du coup sur un peu ce que Liliane disait ça fait aussi le lien avec tout ça en fait donc oui la littérature montre que en termes d'activité physique si on arrive à mêler en fait les aspects on va dire moteurs aux aspects cognitifs mais de manière simultanée c'est à dire on fait les deux en même temps on fait pas l'un puis l'autre en série en séquentiel pardon c'est là qu'on obtient en fait les meilleurs résultats de maintien ou de réparation des capacités fonctionnelles donc c'est ce qu'on essaye de faire en fait avec un collègue Geoffroy Bouchard qui est du CERCA c'est de proposer en fait ce type de programme d'activité physique à des personnes âgées et à des personnes notamment atteintes de la maladie de Parkinson et donc en fait on a un programme qui s'appelle donc cognition équilibre qu'on mène avec les étudiants de licence en activité physique adaptée justement où on fait venir des gens qui ont la maladie de Parkinson à l'université et on forme les étudiants donc à plusieurs choses à évaluer leur équilibre et leurs fonctions cognitives par l'intermédiaire de tests validés qui sont assez récents dans la littérature donc qui sont pas encore très utilisés au niveau de l'hôpital ou de certaines associations donc c'est aussi l'idée de les former à ça pour que progressivement ils diffusent cette connaissance dans ce milieu là et puis après c'est de concevoir en fait des programmes d'activité physique qui sont adaptés à la population qu'ils ont en charge donc que ce soit des personnes âgées sans troubles particuliers ou des personnes atteintes à la maille de Parkinson et de leur faire vivre en fait ces situations qu'on appelle cognitivo-motrices donc vraiment les étudiants proposent des activités en simultané pour que en fait essayer de travailler sur les fonctions qui s'altèrent progressivement soit avec les effets naturels de l'âge soit avec les effets accélérés si je puis dire des pathologies notamment la maladie de Parkinson d'accord vous avez un autre projet aussi avec le rugby à 13 à Lyon est-ce que vous pouvez nous en dire un mot oui alors c'est un c'est un projet qui est mené avec l'université de Lyon là où j'ai fait ma thèse et donc en fait c'est la fédération française de rugby à 13 qui a monté un programme qui s'appelle Silver 13 et donc en fait ils cherchent à faire de la prévention de la chute chez la personne âgée et leur leur point de départ c'était le geste du tenu en fait qui est un geste du rugby à 13 qui consiste à faire poser le ballon au sol et à le faire rouler avec un pied pour l'envoyer vers l'arrière qui est une spécificité du rugby à 13 qui ne se retrouve pas dans le rugby à 15 par exemple et en fait ce geste là se rapproche énormément de ce qu'on appelle le pas de rattrapage donc le pas de rattrapage c'est une des stratégies motrices les plus efficaces pour récupérer son équilibre lorsque l'on a un déséquilibre en fait ça s'explique mécaniquement il y a beaucoup d'avantages mécaniques en fait à utiliser cette stratégie motrice et donc leur point de départ c'était ça et donc l'idée c'est de alors à travers un programme d'activité physique adapté qui est assez conséquent et notamment le travail autour de ce geste du tenu de maintenir entretenir en fait cette capacité à effectuer des pas qui pourraient leur permettre en fait de rattraper l'équilibre plutôt que d'essayer d'entrer dans des stratégies qui sont un petit peu rigides c'est à dire que parfois le fait de se laisser accompagner d'accepter la chute et de partir avec c'est on accepte le mouvement qui nous entraîne donc la chute au départ ça nous accélère et ce qui va être déterminant dans le fait de est-ce qu'on va chuter ou non c'est est-ce qu'on va être capable de freiner la vitesse qui est générée par le fait d'avoir trébuché par le fait d'avoir été bousculé par quelqu'un au départ ça met de la vitesse et donc l'enjeu c'est pas forcément de savoir quand est-ce que la vitesse va arriver mais l'enjeu c'est plutôt est-ce que je vais être capable de freiner cette vitesse et donc le pas de rattrapage est une stratégie des plus efficaces pour freiner cette vitesse et retrouver son équilibre d'accord très bien et vous c'est toujours dans cette analyse du geste du geste de rattrapage évidemment que vous intervenez d'accord très bien à Sven et Gaillard vous avez plusieurs axes de collaboration notamment si je ne me trompe pas avec Exlim mais pas Noël Richard avec Christine Fernandez plutôt en quoi consiste cette collaboration en quelques mots il y en a d'autres aussi mais celle-là en premier donc comme je vous ai dit mon équipe s'intéresse à l'amélioration de la transplantation donc il y a plusieurs questions importantes dans ce domaine premièrement c'est savoir à quel moment si un jour on va utiliser ces thérapies chez les patients à quel moment il faut les greffer est-ce que c'est tout de suite après l'accident est-ce qu'il faut attendre deux ans trois ans donc pour répondre à ces questions on collabore avec les collègues qui utilisent l'imagerie biomédicale donc les patients qui sont atteints des lésions traumatiques corticales sont suivis et leur cerveau est imagé on peut voir toutes les modifications neuroanatomiques au niveau du cerveau et voir finalement quel est le moment le plus propice pour la transplantation donc ça c'est quelque chose vraiment qui est important et quelle autre chose c'est est-ce qu'on peut prédire l'efficacité de la thérapie donc pour cela on travaille aussi avec d'autres équipes qui utilisent la modélisation c'est-à-dire en utilisant l'intelligence artificielle et des données récoltées par l'imagerie on peut prédire c'est la médecine personnalisée prédire l'efficacité de la transplantation d'autres approches qu'on utilise actuellement mais cette fois dans des modèles animaux c'est la combinaison de l'activité physique l'exercice physique et la transplantation comme mes collègues ont déjà discuté sur ce point l'activité physique a un rôle vraiment bénéfique pour pas mal de fonctions et plus particulièrement pour le cerveau et il y a une étude qui a été publiée l'année dernière par l'IMSERB qui a montré qu'ils ont suivi plus de 500 personnes 500 femmes qui étaient suivies pour le cancer de sein et ils ont ils avaient questionné ces patients sur leur la façon de vivre comment ils se nourrissent est-ce qu'ils avaient une activité physique ou pas et les collègues qui travaillent sur la maladie de Parkinson ils ont utilisé ces données ils se sont rendus compte que les femmes qui avaient une activité physique régulière étaient protégées de 30% de la maladie de Parkinson donc ça ça montre vraiment le bénéfice de l'activité physique sur le cerveau donc nous actuellement on est en train de regarder est-ce que la combinaison de la transplantation cellulaire et l'activité physique pour améliorer l'efficacité thérapeutique des neurones greffés donc pour cela les animaux après la lésion et la transplantation sont dans des cages avec des roues donc ils font l'activité physique de façon volontaire et après on fait des tests de comportement pour voir est-ce qu'il y a une amélioration des déficits de la motricité en comparant avec les animaux qui étaient simplement greffés sans activité physique d'autres exemples c'est on travaille beaucoup avec les chimistes si on veut combiner l'activité physique avec la transplantation il faut savoir que vous avez des personnes qui sont lourdement handicapées qui ne peuvent pas effectuer l'activité physique donc on est en train de regarder est-ce qu'on peut trouver synthétiser des molécules qui sont capables de mimer et d'activer les mêmes voies qui sont activées par l'activité physique donc pour pouvoir utiliser ce type d'approche chez les patients ou qui ne sont pas capables de faire une activité physique régulière pour la thérapie c'est top c'est passionnant ça effectivement d'accord des chimistes de Poitiers du coup ou des chimistes d'ailleurs non de Nantes de Nantes parce qu'il y a un autre projet en relation avec ça c'est il s'intéresse ses collègues des biomatériaux donc biomatériaux c'est pas utilisé seulement en mécanique on utilise des biomatériaux qui sont qui ont les mêmes caractéristiques que les substances qui sont dans le cerveau et on peut combiner donc ils synthétisent ces biomatériaux qu'on peut utiliser avec la thérapie cellulaire pour améliorer les différentes fonctions des neurones qu'on implante ok trop bien ok ça marche merci beaucoup et Noël Richard tout à l'heure vous avez évoqué le réseau régional de recherche sur l'homme réparé l'homme reconstruit en santé je suis mis dans le bon ordre l'homme reconstruit l'homme réparé en santé on peut le dire dans les deux sens quel genre de coopération ça implique notamment dans le domaine de la chute peut-être avec d'autres laboratoires de Poitiers ou au sein de ce réseau alors ici alors déjà c'est pas en compétition avec la chair serval tout ça travaille ensemble c'est des échelles différentes mais on retrouve pour Poitiers les mêmes laboratoires la différence c'est qu'on va retrouver aussi les universités de la Rochelle de Bordeaux les deux universités de Bordeaux y compris Bordeaux-Montagne pour tout ce qui est SHS on va retrouver Limoges et Pau donc ce qui fait que dans chaque université on va trouver des laboratoires dans des disciplines similaires mais qui ne traitent pas tout à fait la question de la même façon donc ce qu'on recherche sur le territoire régional et c'est l'attente de la région c'est cette complémentarité pour faire une force régionale qui nous donne une force de frappe une capacité d'avancer plus vite ensuite parce que dès le départ l'écriture comme pour la chair serval est une écriture transdisciplinaire c'est de penser l'innovation en même temps que son intégration que son acceptation et que son modèle économique parce qu'ici on parle de la chute donc on va parler de la conséquence de la chute sur le patient et les conséquences économiques pour son environnement donc dans l'intégrale sur le temps qui est fait de ce coût sur l'environnement et du patient si maintenant on prend ce coût là et qu'on le remet en face du coût de prévision de modification de son environnement d'anticipation sur un patient qui envoie de dégradation à partir de là on a les conditions d'intégration de quelque chose parce qu'on est capable de montrer que sur le temps prévoir coûte moins cher que réagir et réparer donc dans l'humain reconstruit et réparer il y a toutes les disciplines parce qu'effectivement une fois que le problème est survenu on va pouvoir peut-être à terme reconstruire une partie du cerveau endommagée on va pouvoir mesurer très tôt le fait que certaines parties du cerveau sont dysfonctionnelles ou commencent à être dysfonctionnelles mais ici on est dans réparer réparer coûte toujours beaucoup plus cher que prévoir et anticiper donc l'idée dans une chaire dédiée au vieillissement de même que sur toutes les autres activités liées à l'humain recomposé et réparé on va parler de xénogreffe on va parler de plein de choses comme ça c'est de prendre une question de santé dans toutes ses dimensions et là on est vraiment dans le cadre de l'OMS une seule santé et la région s'est attribuée cette direction là comme étant une de ses priorités donc la région attend du réseau régional de recherche sur l'âme reconstruit et réparé en santé que nous traitions de façon transverse ces questions pour avoir un réel impact sociétal en tant que chercheur donc c'est pas un chercheur qui reste dans sa bulle c'est pas un chercheur qui va publier dans une communauté d'experts de sachants parlons au sachant c'est un chercheur qui a un impact sociétal cette dimension pluridisciplinaire on est d'accord que c'est essentiel et comme vous voulez de le dire on peut pas rester dans son silo c'est un choix d'abord c'est un choix de chercheur est-ce que j'ai envie de rentrer dans cette dynamique là c'est un choix compliqué parce que tous les chercheurs qui sont là et dans la salle savent que il est facile de publier en tant qu'hyper-experts dans sa communauté et c'est ce qui est attendu de nous d'être des hyper-experts visibles de loin travailler sur des questions de façon pluridisciplinaire et transverse nécessite de prendre un risque nécessite des efforts travailler dans le domaine de la santé c'est une grosse énergie pour pouvoir intégrer ces données les traiter les comprendre avant d'en sortir quelque chose donc ça a pris et a payé extrêmement élevé et donc c'est une volonté du chercheur de se dire je servirai quelque chose je ne serai pas vain donc ces réseaux et la chaire sont d'abord des mains tendues pour dire si vous voulez aller dans cette direction là nous sommes là pour vous accompagner nous sommes là pour vous mettre dans des réseaux nous sommes là pour vous proposer des pistes de collaboration et si les chercheurs veulent la piste est là après le réseau est aussi un outil de communication comme la chaire pour dire c'est possible et quand tu seras prêt on sera là donc voilà c'est à ça que ça sert et c'est ce qu'on cherche à faire on n'impose pas on tend la main très bien est-ce que l'un ou l'une des autres intervenants veut ajouter quelque chose sur cette dimension pluridisciplinaire sur l'importance sur la nécessité pas forcément non est-ce qu'il y a une question dans la salle peut-être allez-y deux questions bonsoir je voulais savoir s'il y avait un gériatre dans la salle il y a un gériatre dans votre équipe non 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 bon pas ce soir c'est exprès alors est-ce qu'il y a oui voilà oui vas-y Thierry il y a effectivement des gériatres au sein de la chair bien entendu oui et qui ne sont pas là ce soir le choix a été fait de parler plutôt d'aspects justement moins connus il y a eu une première soirée aussi donc sur Alzheimer aussi en mars effectivement où la question était abordée aussi oui une deuxième question alors bonjour moi je suis absolument pas chercheur ni scientifique ni rien du tout absolument pas non plus je suis pas du tout dans ce monde là mais je suis la fille d'une dame qui est tombée plusieurs fois et qui en ce moment en chériatrie à Poitiers qui est retombée à l'hôpital et qui s'est du coup cassé la malléole Tibia Perroné etc et c'est pour ça un peu que je venais comme ça alors moi je ne connais rien à rien mais ce qui m'intéresse là c'est c'est quoi un pas de rattrapage moi j'ai des questions basiques c'est bien aussi Romain Tisseron tu peux nous montrer c'est une très bonne question peut-être que les artistes nous montreront mieux mais sinon je vais montrer il n'y a pas de problème en fait souvent la façon dont on caractérise l'équilibre c'est debout donc on a souvent la condition de référence parce que c'est la position anatomique de référence donc quand on étudie l'atomie on commence généralement par cette posture là et nous c'est aussi un petit peu notre entrée l'étude de la posture et en fait quand on est déséquilibré par exemple quelqu'un me pousse dans le dos c'est ce que je disais tout à l'heure je vais avoir de la vitesse donc je vais me pencher vers l'avant sauf qu'en fait biomécaniquement et donc là dans les lois de la mécanique il y a des frontières qui sont données par notre corps et que si on reste dans la même configuration dans laquelle on est à un moment donné si on ne change pas l'activité qu'on fait on va finir par tomber c'est à dire que si quelqu'un me pousse dans le dos je vais arriver à tenir puis à un moment donné va passer une limite qui correspond au bout de mes pieds en fait où je ne vais plus pouvoir rester debout même si je suis très très fort mécaniquement la gravité va m'attirer vers le sol et donc la seule solution qui me reste pour ne pas chuter c'est faire ça et donc là en fait j'allonge la surface que j'ai au sol qui est entre mes deux pieds et donc là en fait ce qu'on appelle le centre de gravité qui est généralement le point qu'on utilise pour caractériser le corps humain si vous tirez une droite vers le sol il tombe dans mes pieds donc je suis en capacité de me récupérer si je la refais comme ça si vous tirez une droite avec mon centre de gravité et que je me penche au moment où il ne tombe plus dans mes pieds donc ça c'est la limite mécanique qui dit si le centre de gravité sort de cette zone là vous tombez parce que vous êtes soumis à la loi de la gravité donc la solution qu'on a nous en tant qu'humains on a la chance d'avoir des segments des muscles qui nous permettent de modifier notre configuration corporelle et donc le pas de rattrapage c'est ça c'est une solution motrice il y en a d'autres le fait de mettre la main sur un objet ou un mur c'est une autre façon de se rattraper alors on n'appelle pas ça le pas de rattrapage qu'on n'utilise pas les jambes mais c'est une autre stratégie et donc en fait il en existe plusieurs des stratégies qu'on peut toutes caractériser biomécaniquement qu'on peut quantifier c'est juste que le pas de rattrapage c'est le plus efficace c'est ce que je disais tout à l'heure parce que en fait c'est celui où on a le plus d'amplitude donc on peut étendre les pieds de manière assez importante bon ça dépend l'amplitude articulaire et puis c'est avec les jambes qu'on a le plus de force quand on vient mettre les mains au sol c'est pas pareil déjà on est en moins bonne situation généralement voilà après ça pose d'autres problèmes d'équilibre parce que on a deux jambes et donc on est déjà naturellement instable du fait qu'on marche sur deux pieds et vous parliez tout à l'heure de ralentir la vitesse je n'ai pas été super clair j'ai l'impression de donner encore la question si si vous avez été super clair et ça correspond un peu à ce que j'avais dans la tête mais la question que vous nous dites c'est que quand on est une personne âgée déjà pas bien assurée ce genre de pas franchement je n'y crois pas un instant pas un instant et surtout ce qui se passe en plus c'est que en l'occurrence pour celle que je connais bien c'est que plutôt que d'aller quand elle veut aller en avant en fait elle se penche en arrière oui alors l'arrière c'est pire parce qu'en fait au niveau de l'amplitude si vous regardez simplement le pied le pied humain on a beaucoup plus de longueur vers l'avant que vers l'arrière par rapport à la cheville donc déjà effectivement se pencher en arrière on a beaucoup moins d'amplitude en plus on ne voit pas où on va donc au niveau de la vision c'est raté et puis même au niveau de l'amplitude pour faire des pas en arrière c'est plus compliqué donc vous avez tout à fait raison après pour ce qui est oui je comprends que quand effectivement on vieillit quand on commence à avoir une perte de capacité physiologique musculaire ça devient de plus en plus difficile de faire ce que j'ai fait tout à l'heure effectivement alors après si le corps ne peut plus faire en fait le concept qui est important c'est cette capacité à augmenter sa surface de contact au sol c'est ça en fait qui est important c'est pas forcément de le faire avec les pieds on peut le faire avec d'autres manières nos ancêtres marchaient avec des cannes donc la canne c'est déjà un moyen d'augmenter en fait ses surfaces de contact avec le sol et donc d'avoir en fait un petit peu toujours ce fameux centre de gravité si vous tirez une droite vers le sol qui est contenu dans cette zone là donc une des choses que je recommande dans ces cas là c'est plutôt d'aller vers des outillages qui peuvent soutenir et un des meilleurs moyens c'est pas le déambulateur forcément c'est plutôt les bâtons de marche pourquoi les bâtons de marche parce que déjà ils sont réglables ce qui permet de choisir un peu la hauteur et souvent ça fait une meilleure posture plus droite le déambulateur a tendance à pencher les gens vers l'avant donc quand il l'enlève en fait ils sont beaucoup plus projetés vers l'avant et ils tombent beaucoup plus facilement l'autre chose l'autre argument c'est que les bâtons on peut les tenir sur les côtés et pas devant soi on a un peu une tendance à croire qu'on chute vers l'avant ou vers l'arrière en fait non on chute parce qu'on a mal géré son équilibre latéral et ça ça vient de notre bipédie en fait c'est qu'on marche on dure deux jambes et donc on est obligé de passer systématiquement d'une jambe à l'autre et donc de gérer cet équilibre latéral d'une jambe à l'autre et donc les chutes viennent souvent d'une mauvaise gestion de cet équilibre latéral on chute après vers l'avant ou vers l'arrière c'est parce que comme on marchait on a plus de vitesse vers l'avant donc la vitesse se retransfère dans le sens du mouvement donc on voit une chute vers l'avant mais la chute ne vient pas forcément d'un problème avant arrière mais surtout latéral voilà très bien merci n'hésitez pas à votre réaction c'est peut-être une bêtise mais est-ce qu'il ne faut pas aussi apprendre à chuter comme on l'a vu tout à l'heure avec nos deux circassiennes et est-ce que est-ce que alors dans le cas du du spectacle ça s'apprend du judo aussi ça s'apprend mais est-ce que l'idée c'est pas peut-être aussi en termes de prévention d'apprendre à chuter ou c'est une grosse bêtise alors c'est une bêtise oui et non je vais vous expliquer voilà pourquoi je réponds comme ça c'est une bonne c'est pas une bêtise pour la la raison que donc on disait tout à l'heure déjà d'accepter de chuter et puis les pratiques donc moi j'ai pratiqué le judo pendant plus de 15 ans donc c'est aussi de là que vient un peu mon questionnement sur l'équilibre le judo apporte apporte deux choses il apporte déjà un petit peu plus de confiance en fait la confiance c'est un élément primordial pour ne pas chuter plus on va avoir peur de chuter plus on a de chances de chuter la peur de chuter c'est en tout cas moi dans les études que je mène c'est le premier prédicteur des chutes c'est vraiment l'élément qui va le mieux prédire si une personne va chuter oui et puis la deuxième chose que ça apporte en fait c'est des réactions justement de rattrapage qui sont des techniques de rattrapage des stratégies motrices de rattrapage qui sont efficaces donc oui pratiquer le judo c'est une bonne chose on voit que les gens qui ont pratiqué le judo en tout cas des arts martiaux ou des sports où on amène à faire des chutes et on apprend à chuter ont un risque de chute plus faible au cours de leur vie donc c'est aussi une façon d'encourager même les enfants s'ils peuvent s'y mettre très tôt et le garder tout au long de leur vie ça va être quelque chose qui va contribuer à leur réduire leur risque de chute après j'ai dit oui et non parce que quand vous avez une salle de personnes en face de vous qui ont 85 ans et que vous leur dites pour chuter il faut faire des roulades ils rigolent parce qu'ils vous disent non je ne le ferai pas et là on ne peut pas vraiment leur donner tort parce que en fait avec l'âge on a aussi des modifications physiologiques qui font que il y a de l'arthrose il y a des douleurs il y a des choses qui font qu'on ne peut pas amortir ses chutes en faisant des roulades par terre et donc là et bien la solution on va revenir à soit de l'appareillage un petit peu comme je le disais avec des bâtons des déambulateurs ou des éléments de l'environnement ça peut être des poignets voilà des choses ou des rampes qui aident en fait à se tenir pour se déplacer ou faire de l'activité physique en fait puisque l'activité physique comme l'a dit je ne peux pas mal prononcer ton nom Afnaï l'activité physique en fait reste le meilleur moyen pour réduire le risque de chute c'est ça il faut garder les muscles il faut garder les muscles aussi c'est ça pas que les muscles ça se passe beaucoup là parce qu'en fait dans les chutes on est rarement justement dans les actions de rattrapage donc pour éviter de chuter on est rarement dans des efforts maximaux ça veut dire qu'on n'est pas dans de la performance sportive de haut niveau on a parlé des JO tout à l'heure là c'est pas le but on n'a pas besoin en fait d'avoir des capacités musculaires très élevées pour être capable de se rattraper on va vraiment pas dans les efforts maximaux donc ça vient assez peu de la capacité musculaire bien sûr il faut une capacité musculaire pour se maintenir pour freiner cette fameuse vitesse mais en tout cas moi dans les études que j'ai pu mener les travaux que j'ai pu lire quand les personnes ont tendance à vieillir le problème vient souvent du choix de la stratégie pour se récupérer et non pas de la capacité à exécuter la stratégie en fait ils choisissent des stratégies dans lesquelles ils se mettent en danger plutôt qu'ils n'arrivent pas à exécuter la stratégie donc la problématique ne vient pas forcément de cette capacité à exécuter mais plutôt de la capacité à détecter choisir ce qu'il faut faire ok d'accord et oui c'est pas forcément le pas de rattrapage qu'elles vont faire c'est pas ça c'est qu'il faut le choisir au bon moment c'est plutôt ça l'enjeu d'accord très bien oui une question au fond non mais c'est qu'on enregistre et est-ce que dans vos études sur la chute vous prenez en compte la capacité à se relever après est-ce que c'est une question qui est abordée voilà alors la réponse est non malheureusement parce que on est sur la question plutôt du mécanisme qui est à l'origine de la chute et de des réactions motrices qui sont engagées pour ne pas finir par terre donc c'est vrai que moi mon spectre il s'arrête un petit peu là en tout cas dans les études très spécifiques de ce que j'ai étudié jusqu'à maintenant après ça veut pas dire que c'est pas une bonne question bien au contraire il y a beaucoup de dans les programmes de rééducation prise en charge de la chute il y a aussi savoir se relever parce que une chute c'est pas mortel sur le coup rarement par contre ça l'est souvent parce que ça concerne des personnes isolées qui sont toutes seules chez elles qui n'ont pas la capacité après la chute parce qu'elles se sont brisé le col du fémur par exemple d'atteindre le téléphone d'aller taper à la fenêtre du voisin et donc c'est des personnes qu'on retrouve après plusieurs semaines parce que on s'est rendu compte que les volets ne s'ouvraient plus ou que la lumière était allumée même la journée et effectivement cette capacité à se relever est extrêmement importante et on encourage nos étudiants aussi nous dans les cadres des formations qu'on fait à travailler sur ce mouvement là c'est pas que avoir des mouvements qui permettent de ne pas chuter c'est aussi des mouvements savoir quoi faire comment se relever de manière sécuritaire et où sans se faire mal après ce qu'on ne maîtrise pas c'est la douleur ou l'état de la personne malheureusement il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres sur la peur de chuter est-ce que l'un des intervenants souhaite rebondir ou pas c'est pas vraiment vos sujets non vous le savez en tout cas il y a d'autres interventions oui allez-y j'aimerais tout simplement savoir pourquoi les personnes âgées chutent est-ce que c'est un problème d'adaptation motrice c'est un problème d'apprentissage visuelle est-ce que c'est le problème de la connexion entre ces deux informations là est-ce que avant le rattrapage je veux dire pourquoi particulièrement les personnes âgées sont sujettes outre le fait qu'elles n'ont pas la bonne stratégie de rattrapage qu'est-ce qui fait qu'elles chutent est-ce que c'est leur environnement est-ce que c'est leur vieillissement est-ce que c'est leur difficulté motrice alors c'est une très bonne question c'est extrêmement difficile d'y répondre la raison est que en fait les études qui la chute c'est un problème de problématique multifactoriel c'est extrêmement difficile d'extraire un facteur plus qu'un autre les études qui ont essayé de lister l'ensemble des facteurs on est à plus de 400 aujourd'hui donc pour répondre à votre question c'est compliqué même si c'est une vraie très bonne question maintenant il faut quand même pas confondre ce qu'on appelle facteur et ce qu'on appelle cause c'est-à-dire qu'un facteur de chute comme l'âge l'âge est un facteur de chute mais c'est pas une cause on ne chute pas parce qu'on est âgé quand on est âgé on a juste plus de chances de chuter le facteur augmente la probabilité de boire de l'alcool c'est un autre facteur de chute mais je ne chute pas forcément parce que j'ai bu de l'alcool il y a des gens qui boivent de l'alcool qui chutent pas il y a des personnes âgées qui chutent pas donc il n'y a pas de lien de cause directe entre être âgé ou être malvoyant et chuter donc pour moi c'est pas une cause la cause pour moi il y a deux causes la première c'est qu'est-ce qui va amener le déséquilibre c'est-à-dire qu'est-ce qui va créer mécaniquement en fait cette fameuse accélération qui va nous déséquilibrer donc se prendre le pied dans un tapis qui traîne se faire bousculer dans un centre commercial mettre le pied sur un escalator qui part et puis il y a l'escalator qui part ou le bus qui démarre un peu trop vite ça c'est ce qui est à l'origine de la vitesse qui va accélérer le corps d'une façon qu'on n'avait pas prévu et ça c'est un élément aussi important c'est que la chute c'est pas prévu on n'a pas choisi de chuter généralement on ne le désire pas mais on le subit et donc après pour moi la deuxième cause c'est est-ce qu'on a réussi à se rattraper ou pas si on se rattrape c'est super on revient à un état d'équilibre et donc on revient vers ce qu'on cherchait à faire si on échoue dans notre entreprise de rattrapage ben là on va chuter et ensuite pour essayer de répondre un peu à la question les aspects âge c'est en fait sur tous ces éléments là l'âge va complexifier la détection d'un déséquilibre donc si le bus démarre trop vite je vais mettre un petit peu plus de temps à le détecter mon système de laurie interne par exemple qui détecte l'accélération de la tête va mettre un petit peu plus de temps donc le temps que je vais mettre il y en a ils vont le détecter ils vont être penchés comme ça puis d'autres ils vont être penchés comme ça et en fonction de l'angle dans lequel vous êtes penché avec l'effet de la gravité ben c'est pas le même et donc quelqu'un qui met plus de temps à se rendre compte qu'il est penché va être déjà dans une configuration qui est pire alors qu'elle a des capacités amoindries par rapport à quelqu'un qui va mieux détecter donc le simple fait de détecter sans encore une fois sans parler de capacité musculaire fait qu'on se retrouve dans une situation plus complexe et donc on augmente nos chances de finir par terre très bien merci est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres oui dans les causes que vous avez décrites est-ce que vous pensez qu'il y a un syndrome de la salle de bain les gens qui ont une baignoire parce que dans leur sévration clinique on voit beaucoup de gens qui sont tombés dans leur salle de bain et qui se sentent mal avec la baignoire alors moi je ne suis pas médecin donc je n'ai pas ces chiffres là forcément en tête par contre oui en fait la salle de bain est un environnement à risque qui est à haut risque parce que généralement c'est une petite pièce donc déjà c'est assez exigu on peut facilement se cogner il y a beaucoup de rebords d'angle et l'entourage est dur il faut franchir des obstacles donc rentrer dans une baignoire c'est pas c'est pas si simple et puis il y a évidemment l'eau quand on est debout dans une baignoire mouillée c'est très facile de glisser voilà donc en fait c'est tout l'environnement qui est à haut risque de chute mais bon c'est comme marcher dans un escalier qui est en très mauvais état vous avez des marches qui sont à la limite de craquer ou qui sont irrégulières ou marcher sur un trottoir gelé en fait on est dans le syndrome de la salle de bain si vous voulez c'est qu'on est dans un environnement qui est très à risque et qui donc augmente la probabilité que si vous vous retrouvez déséquilibré vous ayez des difficultés pour rattraper votre équilibre Liane Bonal tout à l'heure vous disiez avec le programme Ressentez-vous enfin avec la structure Ressentez-vous ce qui vous intéresse c'est le lien qui est créé enfin ce qui intéresse Ressentez-vous c'est le lien qui est créé avec la personne âgée le lien social ça c'est un un facteur qui limite les chutes le fait qu'il y ait un entourage les dents le lien social qui se crée est-ce que ça vous l'avez analysé non ça on ne sait pas parce que pour le moment ces aspects là on ne les mesure pas dans les enquêtes elles ne sont pas équipées dans les enquêtes mais pour répondre à monsieur effectivement la salle de bain est un événement est un facteur de risque important mais donc une préconisation c'est peut-être adapter sa salle de bain non mais mettre des tapis qui sont plutôt qui adhèrent plutôt que des tapis qui sont enfin il faut il faut envisager ce genre de choses là mais pour pour revenir à ce que disait Romain tout à l'heure avec la peur de la chute il existe une enquête qui est européenne en fait qui s'appelle enquête chère qui interroge les gens tous les deux ans et il y a tout un tas de questions sur ça et il y a une question qui est est-ce que vous avez peur de chuter et il y a une question où on leur demande est-ce que vous avez chuté au cours des six derniers mois je crois alors je crois qu'on n'a pas encore mesurer les liens mais peut-être que ça serait intéressant de faire sachant que nous on s'est quand même plus intéressés à tous les aspects socio-économiques est-ce que c'est un problème d'argent est-ce que c'est un problème plutôt de santé des choses comme ça mais cette variable on pourrait essayer de la regarder jusqu'à présent on ne l'avait pas trop examiné mais je pense que ça serait utile de le faire tout à fait est-ce qu'il y a d'autres réactions ou de questions dans la salle non moi je voulais finir parce que le spectacle je l'ai vu tout à l'heure et j'ai noté quelques phrases qui m'ont beaucoup plu je vais essayer je vais voter déjà l'idée pour garder l'équilibre il faut s'appuyer sur les autres ça j'aime beaucoup cette phrase et finalement la place des aidants la place de l'entourage peut éventuellement jouer l'idée d'accepter la chute de préparer la chute pour qu'elle soit la plus douce possible avec cette idée d'amortir la chute et d'accepter la chute il y a des fois on ne peut pas la prévoir c'est sûrement quand on se crie ce n'est pas vouloir l'éviter que c'est à ce moment-là qu'on se fait le plus mal évidemment quand on a 85 ans toutes ces réflexions-là sont évidemment à nuancer mais en tout cas c'est des petites phrases qu'on a vues dans le spectacle tout à l'heure que je voulais redonner avec l'idée que chuter ça s'apprend aussi je vous propose d'arrêter là s'il n'y a pas d'autres réactions ou d'autres questions dans la salle merci beaucoup oui si alors il y a une question bonsoir j'en fais parce que c'est la dernière question dont il faut poser nous on travaille dans le domaine de chute de la personne âgée aussi mais comme monsieur Richard a dit qu'il y a trois étapes prévoir réagir et réparer nous on est dans la deuxième étape c'est réagir c'est-à-dire on fait des capteurs pour détecter la chute donc chaque minute quand la personne est au zone c'est c'est compté parce que plus qu'elle reste au zone très long c'est un risque pour que hospitaliser après ça va coûter très cher pour la pour la réparation et on veut aller plus loin sur dans ce domaine ça veut dire comment on peut détecter le faux-fil à risque qui peut shooter par exemple j'ai une question pour monsieur Tisserand c'est est-ce qu'avec l'image 3D vous arrivez à sortir un taux de un taux de risque par exemple cette personne avec ce type de mouvement vous pouvez avoir 80% risque de chute c'est une très bonne question on aimerait on aimerait bien mais non actuellement on n'est pas capable de produire ça parce que ben les chutes en fait c'est des situations qui sont tellement différentes que c'est extrêmement difficile de prédire en fait deux situations ça peut être deux fois la même situation ça va être juste pas le même déplacement pas le même moment dans la journée la visibilité va pas être la même et rien que ça ça peut en fait tout changer donc c'est très compliqué on peut pas faire un modèle juste basé sur le mouvement pour prédire s'il y a un taux de chute assez élevé on n'arrive pas en tout cas à sortir assez de variables uniquement sur tirer du mouvement ce qu'on arrive à faire c'est en en utilisant certaines variables qui sont issues du mouvement avec d'autres qu'on combine avec d'autres alors nous dans nos approches on les combine avec des mesures qui proviennent de capacités plutôt cognitives ou psychologiques et dans les modèles qu'on a produit c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est que la variable qui écrase un petit peu toutes les autres et qui est la meilleure c'est la peur de chuter en fait c'est à dire que si on sait que la personne a peur plus elle a peur plus on aura de chances d'arriver à la catégoriser comme une chuteure dedans voilà mais malheureusement avec le mouvement c'est trop complexe parce que ça fait appel à tellement de capacités que c'est très compliqué de les isoler pour déterminer en fait quel va être l'impact de chaque mécanisme au sein de cet ensemble qui a la capacité à maintenir son équilibre en fait quel que soit le contexte voilà et je serais curieux de voir quels sont vos algorithmes parce que je sais que c'est très compliqué aussi de dresser un profil mécanique ou d'accélération de la chute c'est à dire que vous dites bon ici il reste longtemps au sol ça je peux concevoir mais moi je me pose la question est-ce qu'on peut avoir un capteur qui pourrait dire là la personne est en train de chuter il existe des technologies un petit peu basées sur le fonctionnement de l'airbag avec des cuissards qui se gonflent ou des sacs à dos qui se gonflent pour protéger la tête et qui essayent de se baser justement sur ces accélérations pour protéger la personne avant qu'elle ne touche le sol mais ça reste très compliqué parce que comment est-ce qu'on distingue ça de je marche ou je voulais traverser la rue mais il y a un vélo qui est passé donc je me suis arrêté finalement c'est pas si simple on ne va pas que ça se gonfle à n'importe quel moment effectivement c'est ça Noël Richard vous souhaitiez ajouter quelque chose ? oui parce que là c'est dans mes autres casquettes c'est l'enseignant je participe à un master objet connecté et objet connecté intelligent et donc je pense que la réponse à la question sera plus là dans les études qui sont faites mettre en place des réseaux de caméras dans une maison et à l'extérieur de la maison pour voir la personne la voir chuter identifier qu'elle a chuté les coûts sont prohibitifs le coût calcul est prohibitif et finalement on ne va pas vers une solution viable les solutions viables aujourd'hui elles sont de type sont soit dans l'équipement de la maison avec des capteurs infrarouges des capteurs de son et autres qui vont permettre d'identifier que la personne a chuté mais ça veut dire équiper quelques pièces lesquelles alors ça va être la chambre ça va être le salon mais il faut aussi la cuisine il faut aussi la salle de bain donc on va vers un coût d'équipement de la maison qui est encore prohibitif parce qu'on n'intègre pas l'usage on n'intègre pas la personne dans ses environnements et c'est bien là que se fait tout le jeu finalement on a vu apparaître des solutions qui sont démocratisées aujourd'hui avec des montres des capteurs qui vont mesurer une partie des choses mais pas tout parce que la question que vous posiez la question qui était demandée ici c'était comment est-ce qu'on identifie que la personne est en train de tomber et comment identifie-t-on qu'elle est tombée donc ce qui veut dire qu'il faut disposer de centrales gyroscopiques et des axes fermés aujourd'hui c'est miniaturisé dans des composants donc on sait faire tenir ça en gros dans une pièce de 2 euros le microcontrôleur et les capteurs mais la question c'est où actuellement l'usage fait qu'on est sur une montre donc au bout de la main est-ce que c'est le meilleur emplacement si on regarde autour de nous aujourd'hui tous les sportifs qu'on voit ont un capteur dans le dos pour mesurer leur performance pour avoir un certain nombre de choses ce qui permet d'avoir une position du tronc aussi donc quelque part ici on est encore une fois dans une question où les sciences les sciences du numérique et de l'électronique peuvent apporter des réponses mais sans les sciences de la mécanique qui permettent de dire de fournir un certain nombre d'éléments qui vont permettre d'apprendre on n'aura qu'une solution imparfaite et si on n'a pas non plus une idée du coût et de l'usage ce que nous amène les sciences de l'homme et on peut avoir une solution qui est complètement déconnectée de ce qui sera acheté par madame Michu pour son mari pour son père pour son nom donc on en revient à ce que sont nos chaires ce que sont ces réseaux c'est ensemble on est capable de répondre correctement à cette question et puis dans un environnement parce que votre question c'est celle d'un laboratoire ou celle d'une entreprise je travaille dans une entreprise j'imagine bien donc ce qui veut dire aussi que quelque part et c'est tout l'intérêt de ces structures là la recherche n'est pas décorrélée de son tissu socio-économique et que sur des questions comme ça oui on a les réponses oui on peut imaginer les réponses parce que ce qui vous intéresse c'est pas la solution qui existe c'est celle qui vous permet d'exister sur le marché avec un produit que les autres n'ont pas qui permet à l'entreprise d'exister de se développer donc c'est quel est le marché quel est le produit nécessaire pour ce marché et quelle est la stratégie d'implantation voilà ces trois questions ne sont pas des questions de mon domaine des sciences de l'ingénieur et des sciences du numérique mais sans ces domaines là il n'y a pas d'innovation vendue je suis d'accord avec vous allez-y je vous rejoins sur la sur la séance parce qu'on compte beaucoup sur vous pour la pour la prévention des chutes comme je suis venu aujourd'hui parce que je pense qu'il y a la solution pour prévenir si la personne peut shooter avec un type de mouvement particulier c'est pour ça que j'ai venu ici pour vous voir pour qu'on apprend et parce que ici effectivement poser en ces termes la question de la prévention ramener aux propos précédents celle du pas en avant et autres c'est quelque part si ce pas en avant n'est pas fait suffisamment tout il ne sert à rien c'est trop tard il y a chute effectivement si on peut apprendre du patient quand est-ce qu'il est vers une condition qui va le mettre en danger et que génère une alarme de réveil une alarme qui fait que on va générer un geste réflexe dans ce cas là on a anticipé la chute et on est bien dans ce que sont nos sciences aujourd'hui avec l'aide des outils d'apprentissage automatique c'est apprendre pour la personne donc un apprentissage personnalisé à quel moment elle commence à être en danger pour générer quelque chose qui va la faire réagir plutôt que ce qu'elle n'aurait réagi elle-même forcément là il y a un travail compliqué parce qu'au début on va sur-réagir et il ne faut pas la fatiguer il faut apprendre d'elle comment elle se comporte avec sa physiologie avec sa squelettique avec sa musculature pour pouvoir petit à petit déterminer à quel moment elle est en bordure du risque et ça elle n'est pas encore dans une condition qui nécessite de l'alarmer et à quel moment il faut réagir et l'informer que c'est trop loin ça ça est différent pour chaque personne donc on est ici sur un outil intelligent on est vraiment dans ce qu'est l'industrie 5.0 la 4.0 c'est la robotique c'est pour nous le squelette c'est pour nous l'exosquelette le 5.0 c'est l'intégration d'une capacité à décider intelligente en situation donc c'est comment sur un microcontrôleur de nouvelle génération j'intègre de la capacité d'apprentissage et de la capacité d'aide à la décision à partir de capteurs accélérométriques et gyroscopiques et quel élément de stimulation quel élément de réveil vais-je mettre pour ne pas effrayer mais pour alerter personnellement je ne sais pas ce n'est pas moi qui peux répondre à ça par contre eux savent répondre à ça les électrodes peut-être pourquoi pas on parlait tout à l'heure de prismatics avec le laboratoire de Philippe Rigouard qui est venu ici il n'y a pas longtemps les électrodes qui permettent de stimuler pourquoi pas sur la table on est capable de mettre 4 à 5 solutions de mettre une stimulation électrique une stimulation auditive on est capable peut-être d'implanter une stimulation nerveuse on peut aller jusqu'à l'électrode dans le neurone mais avant de commencer à bricoler l'humain interrogeons l'usage et interrogeons les gens dont c'est le métier pour savoir qu'est-ce qui est le plus adapté qu'est-ce qui est le moins risqué qu'est-ce qui a des chances d'être une solution qui existe encore dans 10 ans on peut faire des expérimentations clairement et finalement ce que nous reproche la société ce qu'attend-nous l'Europe ce qu'attend-nous l'État avec l'ANR et la région aujourd'hui c'est de ne pas tester tout ce qu'on a comme idée c'est de réfléchir quelles sont les solutions qui ont des chances d'être implantables qu'elles sont là où on peut investir en sécurité pour dans des cycles courts avoir des innovations qui changent les choses donc tout est testable tout est imaginable est-ce que ça vaut le coup de les tester toutes ? oui c'est ça j'imagine que c'est la vocation du réseau de recherche sur l'homme réparé et reconstruit c'est la vocation de la chair servale donc on est bien dans le thème Thierry Ferreira vous souhaitiez rajouter quelque chose pour la fondation universitaire ? oui je rebondis sur ce que vous dites monsieur moi je suis biologiste mais je suis complètement incompétent sur ces thèmes là ce que vous dites en fait c'est un peu ce qu'on perçoit chaque fois qu'on discute avec un chercheur dans un thème particulier c'est à dire qu'on aimerait pouvoir prédire le risque de chute par l'analyse du mouvement on aimerait prédire chacun prêche un peu pour sa paroisse en nous disant c'est génial l'analyse du mouvement l'analyse cérébrale de l'imagerie cérébrale c'est ça qui va nous permettre de prédire le risque de chute les psychologues nous disent que non c'est la perception du risque et en fait on se rend compte que c'est la combinaison de tout ça c'est extrêmement complexe je pense que vous pouvez le confirmer donc la création de ce type de dispositif c'est bien de faire rencontrer des chercheurs qui vont dépasser finalement leur domaine thématique parce qu'en fait on voit déjà Romain tu le dis c'est déjà complexe sur l'analyse du mouvement mais on sent on perçoit que même ça quand on le maîtrisera il y aura d'autres paramètres entre la perception l'environnement et ainsi de suite qui vont pouvoir perturber finalement cette prédiction basée sur une seule méthode c'est pour ça qu'on part sur ce type d'approche pluridisciplinaire oui je pense que l'enjeu il est vraiment l'objectif c'est pas de pousser la frontière du possible mais plutôt de pousser la frontière de l'acceptable je pense que pour pouvoir la pousser celle-ci il faut effectivement travailler en complémentarité en évitant de regarder nos chaussures et nos pieds respectifs et d'essayer de casser les cloisons qui existent entre les disciplines avec effectivement cette difficulté supplémentaire parce que individuellement on est évalué par rapport à notre expertise très disciplinaire donc l'enjeu c'est effectivement de sortir de cette approche pour essayer d'aller vers l'autre et proposer des solutions qui sont acceptables dans un cadre et dans un environnement bien particulier je pense que l'enjeu finalement il est là je pense que c'est un mot de conclusion parfait pour la chère Serval est-ce que on s'arrête là on s'arrête là on s'arrête là bon merci à nos intervenants et à nos intervenantes merci à vous pour votre attention et puis évidemment faites attention en rentrant avec la pluie et le vent ça serait dommage de faire une mauvaise chute c'est sûr bonne soirée à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501